Musique Amis internautes de la TITOND TV, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ces vraies informations, les titres. C'est tout de suite. Musique Suite à la revendication des enseignants, l'État propose 69 milliards de francs SIFA pour satisfaire la demande des enseignants. Sucre et huile, les prix des denrées alimentaires en hausse, ce que nous dit le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Et puis restauration dix postes de premier ministre, des constitutionnalistes décrit l'illégalité. Et enfin des otages militaires aux mains de Salisadio libérés aujourd'hui dans l'après-midi. Gouvernement enseignant les termes de l'échec des négociations. Près de 69 milliards de francs SIFA, c'est le montant que le gouvernement du Sénégal s'engage à décaisser pour satisfaire les revendications des enseignants prises sur cette proposition. Il a donné à ces derniers un délai d'une semaine pour apprécier l'offre au terme des négociations tenues ce samedi 12 février 2021 à Dakar avec le G7. Mais ces offres sont jugées insuffisantes par le G7. Le gouvernement travaille sur la baisse des prix. Le sucre a connu récemment une hausse, mais selon le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, l'État du Sénégal est en train de travailler sur la diminution des prix des denrées de première nécessité. Nous sommes dans une situation où, après la COVID-19, les prix ont augmenté dans le monde entier. Restauration du poste de premier ministre Depuis l'adoption du projet de révision constitutionnelle numéro 38 2021, restaurant le poste du premier ministre le 20 décembre dernier et à sa promulgation le 22 décembre, Le chef de l'État n'a toujours pas nommé de premier ministre, même si la Constitution ne lui a pas fixé de délai. Cela n'est pas sans conséquence dans le fonctionnement de l'État. Et puis, les otages militaires aux mains de Salisadio, enfin libérés aujourd'hui, les sept militaires retenus en otage depuis le 24 janvier dernier par Salisadio, l'un des chefs de guerre du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, seront remis aux émissaires de la CDAO ce lundi dans l'après-midi. Merci, c'était tout pour ces prises d'informations. Merci de rester fidèles à la TITOND TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada